alors je vous retrouve à nouveau pour une vidéo de moulage donc pierre qu'on avait déjà eu qui est en train d'être savonné je vais la resavonner pas ses concentrant savons je vais carrément les frotter le savon dessus le moule qui vient déjà de recevoir de l'eau savonneuse et puis dernier point qu'on va utiliser ce coup là on va changer je vais vous montrer ce que ça donne avec du matériel professionnel de dentisterie alors on va parler ce coup là d'un silicone voilà donc on parle de silicone par addition en gros on mélange deux pâtes ensemble là on va pouvoir faire le test je vais vous montrer comment que ça se malaxe je vais resavonner tout ça et je vous propose ça donc notre pierre elle est remouillée resavonnée et on va utiliser du silicone par addition avec une base là c'est le bleu ça se présente sous forme de pâte ça c'est un silicone à grande dureté dureté short je crois 80 90 dureté ça donne aussi la rigidité du silicone et puis vous avez un catalyseur alors notre silicone il a un certain temps de prise je crois que celui-là il met entre 10 et 20 minutes je sais plus bien donc on va prélever avec nos cuillères doseuses le silicone qu'on veut je vais vous montrer ça par contre ce qui est important c'est d'avoir la même quantité alors a priori de la notice que j'avais lu si on réduit la quantité de catalyseurs qui est le produit qui provoque la réaction et bien on va juste allonger le temps de prise je suis en train de regarder là je vais vous le remettre pour qui voudrait donc avec le temps de mélange enfin le ratio de mélange 1 pour 1 le temps de mélange 30 secondes le temps de travail une 40 ans de prise 4,30 honnêtement prévoyez plus quand même si vous mettez un peu moins de catalyseurs donc là je vous mets pour les dysphérantes langues qui s'intéressent vous ferez en pause je vais préparer mes boulettes bon j'ai préparé cinq cuillères donc ça va faire son petit poids j'essaierai de vous réestimer les quantités après alors l'idée c'est de faire deux boudingues vous allez torsader ensemble pour le mélange bon de ce qui nous indiquait avec un temps de mélange qui était de 30 secondes ça va être un petit peu tendu mais au pire des cas on peut faire boulette après boulette condition de faire les épaisseurs fines donc je vais mélanger ça je vais essayer de vous montrer ça nos deux saucisses prêtes et puis on va mélanger les deux ensemble c'est parti on les tresse faites une tresse comme ceci et puis après on écrase alors le but c'est que les couleurs soient bien mélangés donc n'hésitez pas à appuyer je bouge votre focus appuyer dans votre main vraiment mélanger c'est important d'avoir une couleur uniforme ça vous dira que le silicone il est bien après je m'occupe de mélanger je vous remontre après on commence à être pas mal sur la couleur il me reste un petit peu de blanc non mélanger mais je vais me grouiller voilà ça donne ça en couleur alors maintenant on fait une prépa une galette qui correspondrait à peu près ce qu'on veut donc je me le mette sur ma pierre et je vais essayer d'étirer un poil mon silicone alors il a quand même un avantage c'était son temps de travail c'est ce qu'il avait décrit sur la boîte temps de travail il est quand même relativement long même si c'est vrai quand je l'utilise d'habitude j'ai pas de telle quantité à employer celle ci là nous laisse quand même le temps de rebosser un peu donc je fais la même technique que finalement celle du silicone de salle de pain l'avantage c'est qu'on a un silicone qui colle pas j'ai fait ma pierre je l'ai renappé et puis comme le but c'était de faire une surpression dans notre modèle on y va on la met dedans ce que je vais faire une fois qu'elle est dedans et bien c'est que je vais presser un petit peu ma pierre pour enregistrer les détails voilà donc ça c'est un silicone qui prend assez vite on l'a vu sur le mode d'emploi donc profitez-en pour repousser un peu les bords là où vous voulez vous voyez là ça se repousse quand même assez facilement voilà c'est pas très chiant ça n'a pas l'inconvénient du silicone de salle de pain qui vous colle au doigt alors c'est sûr que vous allez me dire ouais comment je fais pour me procurer ce machin là encore une fois essayer de voir avec un prothésiste dentaire ou votre dentiste s'il accepte de vous commander un truc comme ça parce que je suis pas convaincu que les sociétés qui vendent ça accepte de vous le vendre directement c'est en général il faut des numéros un jour numéro cirètes ou truc comme ça pour la france un numéro qui prouve que vous êtes un professionnel donc ça ça se négocie alors le prix de ces machins là là vous avez vu on a un mélange de deux pâtes à titre indicatif je viens d'en acheter en quantité non négligeable puisque je viens de acheter 10 kg de cette pâte bleue là en fait c'est 10 kg et bien j'ai payé ça 100 euros bon ça fait quand même du volume c'est à rapprocher du prix du silicone en cartouche de sel de bain puisque voilà ça c'est ce qui reste dans le pot j'avais mangé pas mal le prix du silicone de sel de bain on était de l'ordre de pardon pour la chaise on était de l'ordre de 11 euros 50 je crois il ya 280 millilitres donc bon allez admettons on fait du 10 x 4 ça fait du quand même 40 euros le kilo enfin 40 euros le litre ça fait super cher comparé à la les dix kilos qui sont à 100 balles quoi donc ça peut valoir le coup d'en choper en plus c'est beaucoup plus confortable à travailler alors se marquer 900 grammes que le litrage c'est pas tout à fait le même ce que j'ai en mémoire le silicone est plus dense que l'eau donc en gros un litre ça va peut-être peser un kilo au 100 ou un kilo mais bref c'est quand même beaucoup plus agréable à travailler beaucoup moins chiant et quand on arrive à faire une bonne pression sur la surface qu'on a enregistré la condition d'avoir utilisé d'avoir isolé la surface c'est pour ça que vous avez le le savon ça sert de bouche-port c'est pour éviter que c'est trop loin et bien si vous avez bien bien placé ce truc là gros avantage eh ben vous l'avez en une fois ou du moins une fois c'est tout à fait correct en fait ça c'est du silicone qui est utilisé pour fabriquer des dentilles notamment c'est pas utilisé dans la bouche du silicone qui est utilisé en bouche pour faire des empreintes comme il a des restrictions toxicologiques il va pas être mis dans la bouche mais là celui-là est quand même super intéressant alors je vous remontre le résultat dans la gang voilà je le sortirai après et puis là ça c'est une marque mais en fait ça c'est une marque de distributeurs que vous allez voir ici marqué henry shine c'est un grossiste américain et qui donc là se crée ses propres marques bon c'est comme tous les marques de distributeurs c'est moins cher les marques de distributeurs que les marques classiques alors il y a d'autres types de silicone en silicone par addition il y a du silicone liquide j'en ai acheté aussi là ce sont des bidons 5 litres les deux bidons de 5 litres je crois que ça fait 11 ou 12 kg au total et par contre ceux là sont beaucoup plus chers c'est le silicone de duplication pour le mélanger vous le couler alors d'après l'indication fabricant faut le mélanger puis il faut le couler depuis une hauteur de 30 cm sur ce que vous voulez dupliquer et ce silicone est de l'ordre là avec une forte promo de 250 euros quoi donc c'est pas forcément non plus super abordable mais encore une fois relativisé par rapport au prix des cartouches de silicone de salle de bain certes facile à trouver le silicone de salle de bain mais finalement pas si bon marché que ça puisque là 250 euros pour 10 litres ça vous fait 25 euros le litre je rappelle encore une fois silicone salle de bain rupson on était à 1150 pour 280 millilitres donc on est encore moins cher avec ce silicone de duplication alors par contre le silicone de duplication il vous nécessitera d'avoir un modèle bien hermétique en fait on fait l'inverse au lieu de presser la pierre dedans vous posez la pierre et vous allez couler le silicone sur votre pierre donc il vous faut quelque chose qui soit hermétique autour de la pierre sinon le silicone il fuit je pense pas utiliser celui de duplication pour faire une pierre je verrai faudrait que j'essaye de vous faire des fausses pierres un faux pavement sculpté dans de la mousse polyuréthane expansé ou de polystyrène expansé et puis ensuite vous en faire une duplication je peux aussi très bien sculpté dans le plâtre pour le plâtre je vais vous montrer ce que ça peut donner la sculpture directe dans le plâtre le pont que vous avez ici en fait c'est un c'est du plâtre que j'avais coulé directement sur ma planche et que j'ai sculpté après couler donc tout l'aspect pire que vous voyez a été sculpté pendant que le plâtre était en train d'effectuer son durcissement donc rien à voir avec une planche que vous embosser alors embosser on a un exemple ici j'avais voulu essayer de reproduire la façade de la gare qui a près de chez moi donc là voilà je me suis contenté d'enfoncer la surface de faire mes mesures etc bon je m'en suis arrêté là j'ai pas continué c'est quand même pas mal de boulot c'est beaucoup de mesures on a un peu cassé les pieds puis je verrai si un jour j'ai le courage de reprendre donc voilà le silicone pourrait me permettre de dupliquer ce jour sur deux choses alors le plus pâteux il enregistre pas super les détails vous le verrez après et donc le plus liquide lui va enregistrer bien les détails mais il sera un peu plus contraignant employé vous avez vu j'ai pas les mains sales j'en ai un tout petit peu dessus trois fois rien ça part tout seul et vous n'êtes peut-être pas obligé de faire la gangue comme on a fait là ou comme l'autre fois on a fait ici avec le silicone transparent quand je vous ai parlé de wash technique voilà c'était tout pour aujourd'hui je vous montrerai enfin c'était tout pour la partie là je vous remonte la suite après alors étape suivante le démouvrage on va essayer de faire ça en direct parce que ça va donner je vous l'ai dit c'est assez rigide comme silicone ça une dureté short s h o r e assez élevé j'espère que c'est pas mon boule qui va claquer non voilà la pierre se soulève le silicone se décroche c'est parfait voilà donc on a ça j'ai enlevé la gangue et puis on va retirer on va voir ce que ça donne donc là il est plus rigide que le silicone de salle de bain vous attendez pas un truc tout mou c'est pas le cas et ben plutôt chouette je sais pas ce que vous en pensez mais moralité j'aurais dû faire ça depuis le début au lieu de m'emmerder avec du silicone de salle de bain bon petit trou ici c'est pas bien grave contrairement ensuite salle de bain ça doit pas super bien adhérer derrière d'autant plus que j'ai du plâtre puisque moi je l'ai mis dedans mais bon ça ira je m'en fous pour recouler dedans c'est pas mal donc assez épais assez dense alors en poids oui je vous avais dit ça tout à l'heure je vous remontre en même temps un peu mieux à l'intérieur du moule donc le poids je pense qu'on a c'était des pots de 900 grammes enfin de voir je sais pas 150 200 grammes quoi alors vu qu'on a dit que 1 kg c'était 10 euros voilà j'ai dû bouffer pour un ou deux euros de silicone grand maximum alors qu'avec la cartouche de 11 euros j'avais fait à grand peine trois pierres bon certes je suis pas remonté très fort sur les bords mais puisque nous on fait du plaquage pour les états de surface c'est sympa puis après il est assez dense hein voilà vous avez vu je remontre encore une fois un petit complément de ce qu'on peut faire donc l'aspect brun enfin l'aspect noir les gouttes que vous voyez c'était l'eau savonneuse qu'il y avait sur la pierre mais pierre n'était pas parfaitement propre il reste plus qu'à le couler on vous remarquerez aussi l'aspect de la pierre elle est propre les traînées blanches c'est le savon qui était dans le silicone donc plutôt pas mal alors précision pour le coulis de plâtre faites pas un état de surface lisse parce qu'après quand vous allez vouloir le faire adhérer au reste vous allez vous faire rouler une surface lisse il va falloir la strier et puis pour le collage si vous avez laissé sécher votre plâtre avant d'assembler sur votre votre réseau votre déco vous allez devoir non seulement lui griffer sa surface de collage mais en plus vous allez devoir l'imbiber d'eau sinon il va pas adhérer comme il faut bon après à moins que vous utilisez de la superlou ou je ne sais quoi mais disons que si vous collez au plâtre ou chose de ce genre il vous faudra strier et imbiber voilà j'ai refait un petit bout le plâtre on le gaspille pas on en profite pour faire des morceaux de roche pour la consistance du silicone je vais vous montrer j'appuie dessus à l'angle j'ai des angles qui sont assez long j'arrive à le trancher et il est assez assez cassant finalement donc ça c'était l'histoire de dureté short que je vous disais le silicone de coulée a pas du tout les mêmes duretés la marque c'est élite double enfin c'est pas la marque c'est le nom du silicone dans la marque élite double et ils ont des duretés short de mémoire qui vont de peu près 16 à 30 alors que ça comme je disais c'est des silicones qui je prends une dureté short de 80 ou 90 donc plus ils sont durs bah moins ils se déforment mais plus ils sont cassants donc pour tout ce qui contre des pouilles vaut mieux une dureté short assez basse ça permettra de déformer le moule à la désinsertion tentative de démoulage vous avez vraiment pas longtemps que j'ai fait le plâtre c'est pour ça que j'y vais tout doux c'est pas par rapport au silicone par rapport au plâtre j'ai même pas fait gaffe s'il avait chauffé ou pas comme vous avez expliqué voir s'il accepte de sortir encore temps bon je reprends ça après revient sur le démoulage on va essayer d'y aller un peu plus franco maintenant le plâtre il a commencé à durcir ça devrait y aller mieux c'est pas tout cassé bon on est cassé un bout quel état voilà après c'est vrai que j'ai pas hyper soigné je me suis pas amusé à faire un lait de plate comme je vous avais dit je peux hyper soigner l'état de surface c'était surtout pour vous faire rapido c'est une vidéo pour vous montrer que finalement ce silicone de laboratoire dentaire il est chouette il donne de bons niveaux de détails donc on peut réussir à faire des trucs propres voilà voilà fin pour cette vidéo on va continuer avec l'autre